Ce chantier est exceptionnel parce que c'est un dynamitage donc on utilise des explosifs. C'est un type de démolition qui est devenu rare. L'enjeu c'est de récupérer les 2000 m3 de béton qui vont tomber sur les voies SNCF et les évacuer dans un délai de 36 heures sans abîmer les voies SNCF. La question de la prévention et de la sécurité a été prise en compte dès le début de l'opération, dès 2018. L'ouvrage qui est derrière nous c'est un vieil ouvrage qui date de 1935. Le Grand Rhin s'est décidé de sa démolition et de sa reconstruction avec différents partenaires dont SNCF Réseau. Pour répondre à ce chantier on a fait un groupement de cinq entreprises donc NGEGC qui sommes mandataires Eiffage génie civil, Gaintoli, Vieillard et Eiffage métal. Melchiorce est une entreprise de démolition familiale créée dans les années 60. Il travaille sur tout type de démolition aussi bien la petite maison de ville ou de village que des gros bâtiments et des usines. La société Melchiorce s'occupe de toute la partie expo, études, préparation avant tir, le tir. À l'heure actuelle la SNCF utilise ses voies jusqu'à ce soir 23h où là elle va faire une coupure pendant tout le week-end pour nous permettre de charger le pont en explosif. Après nos villars on intervient sur les phases préparatoires, protection des voies avant le tir donc à partir de ce soir pendant le soir. On a jusqu'à demain matin pour protéger l'ensemble des voies. Ça nécessite notamment de mettre en place un périmètre de sécurité aux alentours et on a fermé le chantier par des clôtures. La SNCF a mis en place tout un dispositif pour éviter toute circulation lors du week-end. On a désélectrifié tout le faisceau, c'est à dire qu'on a déposé l'ensemble des caténaires qui passaient sous l'ouvrage. Ce choix permet de réduire la durée de la démolition, de concentrer finalement les risques sur la phase vraiment démolition très courte et puis en tant que maître d'ouvrage, la ville de Reims et le Grand Reims ont choisi aussi cette technique pour limiter l'impact sonore et les pollutions par rapport aux différents entourages du chantier et aux rivres. Les voiles vont être protégées par un complexe polystyrène qui va dépasser le rail de 6 cm. Au-dessus des rails, on habille par un platelage bois. Sur le platelage bois, on met un géotextile et ensuite une épaisseur de cailloux de GNT recyclée. On protège là où on va mettre les charges explosives. C'est du grillage géotextile. On emballe les parties où il va y avoir les charges pour limiter les projections en fait. Alors on a un casque anti-bruit parce que ça fait énormément de bruit, lunettes, masques, tous les EPI classiques. Alors dans les points significatifs en termes de prévention, des salariés formés avec les cassesses, des nacelles vraiment mis au niveau avec le bon choix et l'adéquation par rapport à ce qui est mis en place en termes de forage, carottage et protection du fond en elle-même. Le tir se fait. Nous après on intervient pour déblayer juste après le lever de douleur. On se doute que l'ouvrage est fortement ferraillé. Donc tout de suite, on amène une machine avec une pince, une cilade de la Bounty pour couper les grosses ferrailles et pouvoir changer. Nous avons voulu intégrer dans la conception l'économie circulaire et à ce titre notamment, les matériaux de démolition issus de l'ancien ouvrage vont être concassés et vont être réutilisés sur le nouveau projet. Ce type d'opération est un exemple à suivre de par la réflexion en amont et les modes opératoires choisies puisque la conception et la préparation de chantier ici, c'est de l'ordre de six mois. Pour nous PME qui participons à ce genre d'opération, ça nous permet aussi de réfléchir autrement, de voir les choses plus en amont. Ça nous fait avancer. Sur le déroulé, nous on est plutôt très satisfaits de la manière dont ça s'est passé. Tous les différents acteurs ont joué le jeu pleinement. Donc pour nous tout est positif, ça c'est très bien des rouges.